bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes je suis avec christophe et je suis ravi voilà bonjour moi c'est claire henrion chroniqueuse céleste pour vous servir je fais l'astronomie et l'astrologie les deux faces de la même médaille celle de la mère des sciences pour pas à pas jour après jour nuit après nuit reconnecter nous reconnecter à la terre sous son ciel réel et voilà donc nous remettre dans l'axe les pieds sur terre la tête dans les étoiles les malheurs et le coeur joyeux telle est la devise de rocastre dont christophe est le président et donc chaque semaine nous proposons le bulletin astronomique et les commentaires astrologiques que de contre vents et marées j'essaie de d'assurer chaque semaine chaque changement de phase lunaire très exactement donc là nous allons parler nous allons faire le bulletin astronomique pour la période du 28 juin au 6 juillet on va aller jusqu'au 6 juillet 2024 soit la quatrième phase de la troisième lune de printemps nord automne sud encore car c'est la fin de la troisième lunaison du printemps qui a commencé quand on était encore au printemps à savoir le 6 juin dernier si je ne m'abuse donc en fait la pleine lune elle a lieu près exactement le 5 en temps universel 5 juillet tard dans la nuit à 22h02 ce qui fait que elle est non qu'est-ce que je dis pas 22h02 à 22h57 ce qui fait que à l'heure légale de l'heure il se trouve justement que en termes de croissant lunaire dernier croissant et premier croissant on va avoir un dernier croissant possible à voir le 5 juillet au matin et un nouveau croissant déjà possible à voir le soir le 6 juillet donc au soir donc c'est la c'est la lunaison là où le entre le dernier croissant et le premier croissant il y a l'intervalle le plus court de l'année donc petite petite challenge observationnelle à se faire s'il faut un bel horizon bien dégagé donc pour le dernier croissant c'est au du côté de l'est ça va être nord-est le 5 juillet au matin et pour le premier croissant de la nouvelle lunaison qui sera donc la première lunaison de l'été pour l'hémisphère nord-hiver pour l'hémisphère sud et B ce sera à regarder dans le ciel du soir pareil avec un horizon nord-ouest bien dégagé car la lune est encore à une très grande course dans le ciel disons que sa course dans le ciel augmente à l'été minimal je sais pas si vous vous souvenez au moment de la pleine lune on a eu la pleine lune la plus basse de l'année et depuis elle remonte en latitude et aussi en déclinaison les deux quasiment conjointement ce qui fait qu'elle grimpe elle grimpe et cette semaine elle va sortir des limites zodiacales nord et puis atteindre sa latitude de sa déclinaison enfin les deux sa déclinaison maximale elle l'atteint le 5 juillet à 0h02 et elle atteint sa latitude maximale le 5 juillet à 18h27 ce qui fait qu'elle va être très très haute à la fin de la période là dans le ciel mais elle sera de moins en moins visible néanmoins alors on la verra culminer cette semaine dans le ciel du matin elle s'y couche de plus en plus tard dans le ciel de la matinée pas qu'il fait jour parce qu'elle se lève en deuxième moitié de nuit donc on peut assister au lever du croissant de plus en plus fin en fin de nuit de plus en plus près du lever du soleil donc le dernier sera un petit challenge quand même le 5 au matin et donc elle culmine dans la matinée mais vous pouvez la remarquer dans le ciel encore mais le croissant diminue et on pourra même remarquer aussi sa conjonction à Jupiter dans le jour aussi c'est le 3 juillet le 3 juillet le jour où la lune est conjointe à Jupiter car cette semaine la lune enfile les perles planétaires n'est-ce pas donc elle commence conjointe à Neptune pour le dernier quartier et puis après ça continue et il y a Jupiter donc c'est le quel jour on va regarder l'affiche après c'est voyons 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 je peux dire ça c'est le 1er juillet non à Mars le 3 juillet alors à Mars 1er juillet Mars voilà à Uranus le 2 juillet et à Jupiter le 3 juillet voilà donc tout ça ce sera des spectacles du ciel du matin donc déjà il est beau évidemment déjà il faut que votre horizon soit dégagé oh ben il y a quelques belles journées on va avoir de la chance le ciel peut être avec nous bon alors on va partager un petit peu l'affiche ce sera plus concret on aura un support sous les yeux partager l'écran alors j'espère qu'on m'entend bien il faut oui ça va n'hésite pas Christophe à me dire ta voix part alors partager voilà donc c'est la rien que j'ai partagé d'abord l'affiche pour montrer un petit peu les événements de la semaine c'est bon tu vois oui je vois je lis pas mais je vois je grossis donc la quatrième phase de la troisième lune de printemps nord automne sud du dernier quartier le 28 juin à 23h53 à 21h53 temps universel à la nouvelle lune le 6 juillet 0h57 soit le 5 à 22h57 en temps universel donc comme je vous le disais la lune le jour du dernier quartier elle est conjointe à Neptune à 10h44 qui se trouve dans le dernier degré du signe des poissons et qui va dont le mouvement va devenir rétrograde le 2 juillet et celui de Saturne le 29 juin donc c'est aussi l'événement les événements de cette semaine donc notre lune est conjointe à Neptune le vendredi 28 dernier degré du signe des poissons puis elle est en train 5 minutes plus tard dans le signe du bélier elle passe en déclinaison nord à 14h09 le vendredi 28 et elle est à son dernier quartier le vendredi 28 juin à 23h53 elle passe ensuite à son nœud ascendant puisqu'elle monte en latitude elle passe en latitude écliptique nord vendredi 29 à 6h24 actuellement la ligne des nœuds l'axe des nœuds et 12ème bélier le nœud ascendant donc 12ème balance le nœud descendant cet axe est rétrograde n'est-ce pas donc il sera à 11 béliers etc il passera en poisson oui c'est ça en poisson vierge en 2025 en janvier je crois bon je reviens sur l'axe des nœuds donc la lune nœud ascendant passant l'attitude écliptique nord le samedi 29 à 6h24 elle entre dans le signe du taureau dimanche 30 juin à 14h elle est conjointe à mars lundi 1er juillet à 18h19 et mardi 2 à 10h29 elle est conjointe à Uranus alors en fait mardi 2 au petit matin on vous pourrait admirer la lune le vieux croissant de lune et mars la planète mars qui est maintenant bien visible et évidemment vous pourrez garder aussi le 1 au matin alors le 1er au matin la lune sera à droite de mars et le 2 au matin la lune sera à gauche de mars quant à Uranus peut-être qu'avec une paire de jumelles vous arriverez à la distinguer en repérant bien où est-ce qu'elle se trouve avec Stellarium alors la lune sort des limites zodiacales nord donc en déclinaison elle monte et elle passe à 23 degrés 26 minutes de déclinaison nord en continuant à monter et la limite atteint le soleil au solstice de juin donc c'est pour ça qu'on va la voir culminer de plus en plus haut dans notre ciel et même en ces temps-ci particulièrement haut puisqu'on peut y ajouter sa latitude qui correspond les deux cycles sont en train de converger au niveau de leur maximum et de leur minimum donc ça fait des plus 5 aux 23 degrés de déclinaison donc des 28 degrés de déclinaison maximale qui dans notre ciel la met particulièrement haut ou quand c'est en sud particulièrement bas je continue mardi 2 juillet à 17h50 la lune entre dans le signe des gémeaux et donc à notre époque ça veut dire qu'elle est conjointe aux pléiades puisque en raison de la précession des équinoxes les pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des gémeaux mercredi 3 elle est conjointe à Jupiter alors c'est remarquable dans le ciel de fin de nuit le mercredi 3 au petit matin la planète Jupiter se trouve au sud de la lune ça y est on commence à voir Jupiter un petit peu avant qu'il fasse lourd alors la lune est aussi conjointe à Aldébaran c'est dans la même il y a un alignement Jupiter-Lune Aldébaran mais Aldébaran par contre est très au sud de la lune pas facile à voir dans cet alignement quasi vertical vous allez voir Jupiter-Lune Aldébaran donc l'étoile alpha du taureau et donc le jeudi 4 on peut voir pour sûr un avant-dernier croissant de lune de 4% vers une petite heure avant le le lever du soleil donc jusqu'à 5h 5h15 pour chez moi à peu près la lune conjointe à l'étoile Elnat soit le bêta taureau la lune de la corne sud du taureau là ça fait une occultation d'ailleurs pour une occultation je n'ai pas marqué là ça fait une occultation pour et je n'ai pas marqué là non plus c'est dans l'article il faudra aller lire l'article la lune entre dans le signe du cancer jeudi 4 à 22h51 et atteint sa déclinaison maximale vendredi 5 à 0h02 donc à 28 degrés 22 minutes au dessus du plan de l'équateur donc c'est le jour de sa plus haute culmination mais il ne reste plus qu'un très fin croissant que vous aurez peut-être de la peine à remarquer moi aussi dans le jour avec des jumelles bien calées à la bonne heure en ayant bien pris les coordonnées peut-être et donc le tout dernier croissant est possible à voir le 5 vendredi 5 au matin et là il est beaucoup plus fin de 1% tout juste 20h avant la nouvelle lune et la lune atteint sa latitude maximale vendredi 5 à 18h27 donc ce qu'on appelle les ailes du dragon et c'est la nouvelle lune donc samedi 6 à 0h57 et la lune est conjointe à l'étoile Pollux des Gémeaux c'est plutôt presque 17h plus tard donc plutôt à remarquer ou pas remarquer puisque c'est avec le le tout premier croissant de lune mais enfin bon Pollux est un peu au-dessus de la lune en dessous il y a Vénus la lune la nouvelle lune le premier croissant et le tout premier croissant de lune qui est visible pour le tout premier croissant je ne vous dise pas de bêtises et pour l'Inde et l'ouest de la Chine donc ils ont au moment de la conjonction de Vénus à peu près de la lune à Vénus et donc Vénus ça va être très 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 difficile à voir dans le ciel du soir pendant tout l'été mais bon en se donnant d'excellentes conditions c'est-à-dire être au sud plutôt et être en altitude et avoir un horizon particulièrement dégagé il peut y avoir moyen de voir le diamant vénusien Vénus qui est quand même l'astre qui brille le troisième en ordre de brillance après le soleil et la lune donc voir la lune et Vénus en dessous le premier croissant le 6 au soir donc on a un peu avancé dans la nouvelle lune qui suit on a aussi cette semaine donc l'astéroïde numéro 1 Cérès qui est à l'opposition du soleil et donc aussi au périgée à moins de deux fois la distance sur soleil voilà les jours qui commencent à diminuer mais enfin on est encore dans l'ambiance sol staré le soleil s'arrête c'est à dire que les jours sont très longs et maintenant le jour se décale vers le soir donc il se lève maintenant le matin de plus en plus tard et ça grignote quelques minutes ça grignote 4 minutes sur le matin chez moi cette semaine et ça commence aussi à grignoter un peu le soir quand même à 21h38 mais jusqu'au 30 juin on est dans les couchers de soleil les plus tardifs de l'année les levées les plus précoces ayant justement lieu un peu avant le solstice et les couchers les plus tardifs un peu après le solstice donc les planètes visibles c'est dans le ciel du soir Vénus par condition exceptionnellissime et Mercure qui se montrent cette semaine et jusqu'à peu près mi-juillet évidemment dans le crépuscule quand même mais avec une magnitude encore négative donc relativement brillante et elle se couche elle se couche presque une heure et demie après le soleil le 5 juillet donc ça lui donne une chance et elle va passer devant l'amas de la crèche donc avec un instrument c'est sympa à remarquer bien sûr ce sera dans les lueurs crépusculaires si encore l'horizon est limpide et dégagé et ensuite au cours de la nuit maintenant nous avons Saturne qui se lève vers 1h du matin suivi par Neptune j'ai dû faire 1h parce que c'est 23h55 Saturne Neptune qui se lève une vingtaine de minutes plus tard donc plus difficile à voir mais en plus on est en période de nouvelle lune et bien à la fin de la nuit mais avant le début de l'aube c'est-à-dire l'aube s'achève à 3h48 aux alentours de 3h40 donc entre 3h et 3h40 on peut commencer à chercher Neptune elle est suffisamment haut sur l'horizon et c'est encore la nuit noire du moins dans le sud de la France mais ça y est je pense que la période où les crépuscules les nuits sans nuit noire justement qui adviennent au-delà de 48ème parallèle c'est fini même à Paris il recommence à y avoir un peu de nuit noire si tant est qu'il y a à la latitude de Paris parce que il faut éviter les villes alors ensuite dans la nuit à 3h vers 3h du matin se lève Mars qui est devant la constellation du Bélier suivie par Uranus une vingtaine de minutes plus tard pareil on attendra le mois prochain pour repérer Uranus enfin on peut la repérer peut-être ensuite d'ici quelques temps et donc Jupiter qui commence à être visible et qui se lève vers 4h et donc Jupiter est bien brillante aussi donc une fois qu'elle est là on la voit bien alors quelques étoiles filantes les boutiques de 2 juin dont le maximum advient la nuit du 26 au 27 juin donc c'est déjà passé les Pégasides de 2 juillet et les Alpha Capricornides dont les maximums sont à venir et donc le ciel se repeuple vous savez que le ciel de l'été est bien rempli d'étoiles filantes et là ça commence et les fameuses ensuite il y a les fameuses Perséides qui commencent je crois dès la mi-juillet si mes souvenirs sont bons et dont le maximum a lieu vers le 11 août bon ben voilà ah nous avons justement Vénus Vénus qui était tellement près du soleil qu'elle était dans le champ du enfin visuellement dans le champ du coronographe Lascaux C3 depuis le 5 mai et donc enfin deux mois plus tard elle en sort le 5 juillet et bon peut devenir repérable je vous dis si on est plutôt vers le sud plus on est en altitude sud plus c'est facile en fait et avec un horizon très dégagé et plutôt en altitude si vous restez en France métropolitaine et encore dans le sud coucher le soleil le plus tardif début de la 22286ème rotation synédite du soleil et le 30 juin comme tous les ans avec un petit décalage de 1 degré fin d'un jour tous les 72 ans en raison de la précession des équinoxes et bien nous avons l'étoile Vega qui passe au méridien à la minuit à ma latitude c'est à 84 degrés donc pratiquement au zénith tout là-haut là-haut et je crois qu'à Paris vous l'avez carrément au zénith Vega à la minuit soit minuit en ce moment sur notre méridien de Paris c'est 1h55 1h56 et nous sommes au milieu de l'année le 2 juillet à 0h les années qui ne sont pas bisextiles c'est le 2 juillet à 12h et comme nous sommes dans une année bisextile 2024 et bien le 2 juillet à 0h ça y est on a fait déjà la moitié du parcours annuel de la Terre autour du Soleil on peut le dire comme ça et ça passe vite alors un petit tour sur Stellarium que nous reste-t-il comme temps pour voir un petit peu le ciel de ce moment dont on a parlé dont voilà où là j'arrête le temps et nous allons aller déjà le lendemain voilà le 28 le 28 juin 22h44 le Soleil est couché depuis un peu plus d'une heure alors je reviens un peu avant pour le coucher du Soleil vous voyez donc le Soleil caché je vais attendez je vais changer sur tout l'horizon parce qu'on va se mettre un paysage océan comme ça on voit tout il y a plein de choses à voir au ras de l'horizon donc océan voilà donc le Soleil n'est pas encore couché à 20h44 j'arrête le temps là donc Soleil il va se coucher maintenant bon le jour du Sol 6 il s'est couché au nord-ouest et là maintenant il se couche de jour en jour vous voyez le lendemain on ne voit peut-être pas très bien de jour en jour il se couche de plus en plus vers l'ouest c'est léger et le jour de l'équinoxe de septembre il se couchera pile à l'ouest que c'est le jour des équinoxes que le Soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest alors nous sommes déjà rendus le 18 juillet on ne va pas les soins revenons à notre 28 juin d'où nous partons 28 juin en début de nuit donc c'est la Lune va se lever tard dans la nuit après la minuit donc en début de nuit si on se tourne vers l'ouest qu'est-ce qu'on voit qui disparaît et bien on va voir Mercure d'abord on peut se donner une chance d'observer Mercure donc vous voyez au nord-ouest Mercure qui se couche à ah non ça c'est Pollux que je vais être Mercure est là justement voilà Pollux ici et donc Mercure qui se couche à 22h48 soit 1h10 après 1h un peu plus d'une heure après le Soleil donc repérez bien son azimuth et cherchez aux jumelles quand peut-être vous verrez apparaître Pollux et Castor des Gémeaux qui sont donc sur le couchant donc voilà pour l'attraction du début de nuit l'attraction planétaire du début de nuit après on va voir les astres qui se couchent une heure plus tard donc on voit le lion ici qui va se coucher et la grande ours du côté du nord-ouest qui descend aussi donc tournons-nous pour commencer vers le nord donc il est 23h35 et on est presque déjà au milieu de la nuit et donc on va aller on va regarder quand même les ciels de début de nuit ce qui culmine donc début de nuit et bien 23h35 donc la petite ours c'est deux droits debout le dragon l'aqua je remarque le zénith c'est ici vous voyez le genou d'Hercule passe au zénith ici donc nous voyons descendre nous sommes tournés vers le nord nous voyons descendre la grande ours donc cette étoile du chariot et si on se tourne vers l'ouest on voit l'étoile Arcturus au sud-ouest qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours et ensuite dans ce prolongement nous avons Spica de la Vierge qui est donc sur le couchant au sud-ouest en début de nuit on se tourne vers le sud en début de nuit on voit passer le scorpion avec son étoile Antares du scorpion qui avec Arcturus et les trois étoiles Vega Deneb et Altair qui forment le grand triangle de l'été sont les cinq premières à s'allumer dans notre ciel de début de nuit d'été dans l'hémisphère nord donc le scorpion qui passe au méridien donc qui culmine au-dessus il y a Ophucus le serpentaire et tout en haut il y a Hercule pratiquement au zénith et la couronne boréale et puis il y a à gauche du scorpion donc c'est bas sur l'horizon chez nous il y a le sagittaire voilà et la voie lactée et donc dès qu'il fait nuit bien nuit comme il n'y a pas la lune on voit bien la voie lactée donc profitez bien de la voie lactée cette semaine si tant est que le ciel est dégagé et ensuite en se tournant vers l'est et bien on voit s'élever le grand triangle de l'été donc Vega de la Lyre d'Eneb du Cygne et Altair de l'Aigle avec toute la riche population puisque nous sommes là dans le plan galactique c'est la voie lactée donc qui s'étend du sagittaire passe par l'écu l'aigle le cygne tout le dos de la tête en fait à la queue du cygne d'Eneb c'est la queue du cygne ici Albireo sa tête une étoile double que l'on observe très facilement au télescope avec un très joli contraste de couleurs et la voie lactée continue elle passe par ses fées voilà le petit triangle qui est un petit triangle caractéristique de ces fées et l'ancre qui ancre la constellation dans la voie lactée et Cassiopée voilà le magnifique ciel de début de nuit donc on se retourne vers le nord on va regarder passer la nuit donc en milieu de nuit soit deux heures plus tard pratiquement deux heures plus tard deux heures plus tard et puis on va aller en fin de 1h55 voilà et bien en milieu de nuit nous avons la grande ours qui commence à piquer vers le bas vraiment le dragon et la petite ours en tournant vers le nord qui sont maintenant à gauche et donc qui descendent côté du couchant côté de l'ouest donc justement qu'est-ce qui disparaît en début de nuit en milieu de nuit l'Arcurus du Bouvier qui s'en va et la Vierge qui se couche carrément donc on a la cour Hercule la couronne boréale le Bouvier et la Vierge qui du coup à l'ouest sont en train de descendre chacun suivant sa cour soyez la Vierge si je trace l'écliptique ça vous permet de visionner les constellations de l'écliptique c'est-à-dire Vierge Balance Scorpion donc l'écliptique traverse la constellation les traits rouges délimitent la constellation d'Ophucus donc c'est pour ça que c'était une espèce de peau de banane pour rajouter de la confusion à la confusion entre signe et constellation du Zodiac pour mieux discréditer l'astrologie quelque part dans un état d'esprit assez pervers que je m'emploie sur lequel je me suis employé depuis des décennies à enquêter et voilà donc ensuite nous avons le Sagittaire voilà donc on voit les As qui vont se coucher et on comprend aussi que chacun a sa hauteur chacun a sa hauteur va se coucher donc Arthurus il va partir comme ça Hercule va partir comme ça plus elles sont hautes du côté de l'ouest plus elles vont se coucher vers le nord-ouest donc nous voici voilà ce qu'on voit disparaître à l'ouest en milieu de nuit tandis qu'au sud c'est le Sagittaire qui culmine en milieu de nuit avec donc cette magnifique voie lactée qui a sa prise au sud d'ailleurs on a l'impression que le Sagittaire est comme une théière en train de verser un récipient en train de verser le lait de la voie lactée et du côté de l'est en milieu de nuit il est déjà levé Saturne donc le 29 la lune est passée en conjonction à Saturne c'était la veille donc on va se mettre un peu la veille et on va suivre les levées de la lune au cours de la période donc le 28 en milieu de nuit la nuit du 27 au 28 la lune a déjà passé Saturne la nuit suivante donc Saturne qui se lève vous voyez maintenant vers une heure du matin de plus en plus tôt donc chaque jour donc la lune se lève à 1h42 la nuit du 28 au 29 et donc on va prendre quelques heures dans la nuit donc au milieu de la nuit à l'est s'élève Pégase il y a le cygne qui est très haut avec donc des nebs Pégase et Andromède donc on peut commencer à se rincer l'œil chercher la galaxie d'Andromède et plein d'autres il y a Percé qui s'élève au nord-est et donc sous Pégase il y a les poissons mais on ne les voit pas parce qu'ils sont très décrets normal ils sont sous l'eau bon alors on avance de jour en jour quelques heures dans la nuit parce que sinon la lune on ne va plus la voir c'est trop tard donc la nuit du 29 au 30 la lune se lève à 2h02 elle est devant la constellation des poissons elle est passée donc en conjonction à Neptune la nuit du 27 au 28 neptune se trouve par là ah désolé ça a coupé bon ça a coupé c'est une fausse manif de ma part je suis désolé donc on était là à voir la lune qui s'est levée la nuit du 28 au 29 c'était donc le 29 au petit matin donc je reviens sur la lune et donc en croissant de plus en plus alors la lune la nuit du 29 au 30 juin elle est donc devant les poissons elle se lève aux 2h du matin 2h02 la nuit du 30 juin au 1er juillet elle s'approche de mars donc à voir en fin de nuit mars qui se lève maintenant à 3h du matin ce jour là donc le 1er juillet mars se lève à 3h du matin le 2 juillet la lune est passée à gauche de mars elle se lève à 2h52 les deux se lèvent pratiquement en même temps vous voyez à l'est-nord-est et on peut voir il y a même Uranus qui est pile en dessous de la lune et c'est ici les pléiades donc éventuellement à remarquer aux humaines vers 4h du matin le 2 juillet mars-lune pléiades très joli spectacle à gauche vous avez l'étoile cappella qui est très brillante qui remonte au nord-est alors nous sommes toujours du côté de l'est le 3 juillet la lune se lève à 3h26 elle est à côté de Jupiter on va prendre quelques minutes elle est conjointe à Jupiter et ça on peut aller jusqu'à 5h du matin c'est bien le crépuscule mais ça se voit voilà donc vers 5h du matin le 3 juillet vous pouvez remarquer Jupiter sous la lune dont le croissant est de plus en plus fin et qui est maintenant passé à gauche des pléiades et le 4 le 4 la lune voilà déjà c'est l'avant-dernier croissant comme je vous l'avais dit à côté de l'étoile elle nat elle va occulter pour une partie de la Terre comme ceci voilà la lune va passer devant cette étoile donc pour certains ça fait une occultation et nous arrivons au 5 au matin le 5 au matin dernier croissant de lune non on n'a pas dit le 6 le 5 dernier croissant de lune vous voyez qui se lève à 5h05 une bonne heure avant le lever du soleil donc il y a eu tout à fait une possibilité de le voir un croissant de 1% on aura Jupiter au-dessus à droite voilà et donc en dessous de l'étoile Capella le dernier croissant de lune dans le ciel du 5 juillet au matin donc c'est possible la finesse du croissant 1% seulement c'est ce petit liseré là sur le soleil finit de se coucher sur la face visible et puis le 6 au soir on va revoir apparaître un liseré de ce côté dans le premier croissant de la nouvelle maison donc voilà j'arrête le partage pour ça je vous fais un petit spot sur les news tu t'en vas ? Christophe s'en va ? il y a le il y a le temps de réunion donc je repartage l'écran et je vais sur l'article bleu ?